Aujourd'hui on va parler d'une expérimentation à laquelle je me suis livré quand je bossais un peu sur des kernels et du coup j'avais un peu étudié le sujet. Je me suis repenché dessus récemment parce que j'avais envie d'en parler. Donc vous avez vu le titre, Fixing hardware faults with software patches. En fait ça fait référence du coup aux failles Spectre et Meldorm. Pourquoi sont-ils tous intéressés à Spectre ici ? On n'a pas parlé de Meldorm et on va essayer de décortiquer tout ça, voir pourquoi ça a lieu et surtout comment est-ce qu'on l'a fixé, pourquoi c'est fixé comme ça et pourquoi ça pose problème sur deux choses. Donc déjà pour commencer on va faire un bref rappel historique de qu'est-ce qui s'est passé dans à peu près les 30 dernières années des professeurs histoire que les gens ne soient pas trop perdus. Je ne sais pas si vous avez tous des connaissances de 6 ans ici et si je parle de pipeline et tout, je ne sais pas si vous êtes tous à jour. Donc c'est pour ça qu'on va parler un peu de ça. Donc déjà qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé, déjà il y avait un premier problème, c'est qu'on a eu deux limites entre guillemets qu'on n'avait pas encore atteintes à ce moment-là, c'est Powerwall et Memorio. C'est grosso modo, on n'arrive plus à monter en fréquence, il faut qu'on trouve en fréquence pure, rien qu'en rajonant de la puissance au silicium sur le processeur. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? On se rend compte surtout des résultats. C'est-à-dire que si on veut 20% de puissance en plus, ça nous demande 50% d'utilisation électrique en plus. Donc il y a un problème de ce côté-là. Deuxième problème, c'est la mémoire. La mémoire, il y a de la latence, c'est technologiste, je ne sais pas, donc on a commencé à chercher le nouveau paradigme. C'est là que sont arrivés du coup les pipelines. Donc avant, on avait des instructions. Ici, on a trois instructions. Donc pour chaque instruction, alors ça varie sur l'architecture, mais de manière générale, on a un fetch, un decode, un execute, un writeback. Le fetch, ça va s'occuper d'aller chercher l'instruction en mémoire. Le decode, d'aller faire un dispatch vers les composants qui suivent, qui vont bien. L'execute, c'est l'exécution en elle-même, l'instruction sur l'alu. Et le writeback, ça va tout simplement, en fait, l'écriture du résultat dans un registre. Donc voilà. Donc ici, on avait, mettons, trois instructions. Ce qu'on s'est dit, c'est que les composants du processeur qui sont utilisés pour le fetch, le decode ou l'execute et le writeback, ce n'est pas les mêmes. Enfin, en tout cas, pas toujours. Donc il y a moyen qu'on paralyse un peu tout ça. Je vais le mettre de ce côté-là. Donc c'est-à-dire que pour la première instruction, on la fetch, on va commencer à décoder, mais en même temps, on va pouvoir fetch la seconde. Ensuite, on exécute la première, on décode la seconde et on fetch la troisième. Et ça nous fait un pipeline comme ça. Donc jusque-là, on est gagnant. Il y a grosso modo de trois problèmes sur les différents hasards. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de certaines instructions pour que le writeback se fasse avant le fetch des données. Évidemment, si vous avez la deuxième instruction, un mettant qui a besoin de récupérer des informations dans un registre et que ce registre est lui-même modifié par l'instruction qui est juste avant, vous voyez bien que le writeback, s'il s'effectue avant le fetch, après le fetch, il va y avoir un problème de dépendance. Donc voilà. Mais on va essayer d'ignorer tout ça. On va garder ça simple. Du coup, qu'est-ce qui a continué à se passer ? C'est qu'on s'est dit, c'est bien, on va aller plus vite. Donc on a commencé à faire des deep pipelines. Deep pipelines, c'est la même chose, juste on divise les étapes d'exécution en sous-parties. Donc là, il faut qu'on compte que ce n'est pas juste trois fois plus long. C'est vraiment le carré bleu ici qu'on a divisé en trois et ça nous permet de gagner encore plus de temps. Là, ici, si j'avais mis à l'échelle des carrés bleus, on aurait le même temps, en tout simplement, la même largeur. Du coup, voilà. Troisième problème, c'est que maintenant, nos pipelines, ils ne sont pas tous censés avoir la même longueur. Quand on veut traiter en float ou quand on veut traiter en ints, on va voir différents flows qui vont s'exécuter et on va voir du coup un pipeline qui va être plus ou moins long. Et typiquement, sur des ints, ça a mené à de la latence parce qu'évidemment, si on attend, on est limité en fait par le pipeline le plus long, mais du coup, si on attend le temps du pipeline le plus long, c'est que le pipeline du float, c'est-à-dire que du coup, sur nos ints, on va être obligé d'attendre la taille pipeline d'un fonds. Donc ça, c'est chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur TestoZero notre fetch et notre decode de façon à les fetch plus d'instructions et décoder plusieurs instructions en même temps et pouvoir en fait profiter de deux pipelines différents en même temps. Par exemple, un int plus un float et au final, du coup, ça se fait qu'on se retrouve avec une latence qui est réduite. Donc, du coup, ça, c'est quoi on est passé ? Du coup, sur les processeurs superscalaires. Généralement, on essaye du coup de garder les mêmes avantages avant. Donc, c'est-à-dire qu'on attend ça à ne pas le préciser, mais quand on parle de processeurs superscalaires, on parle aussi du coup de deep pipeline. Il faut bien se rendre compte qu'ici, pour vous donner quelques chiffres, on a sur les architectures ASOEL notamment, ASOEL du coup 2005, je crois, je ne sais plus. Ici, les pipelines deep, on est sur des pipelines de taille d'à peu près entre 14 et 19 instructions de profondeur. Ici, sur la largeur de ces pipelines, sur une architecture ASOEL, je dis ASOEL parce que c'est probablement celle que vous connaissez le plus. En tout cas, on n'est plus répandu. Au niveau de la largeur, on est de l'ordre de 8 instructions de largeur. Donc, du coup, ici, on a toujours un problème et c'est un problème qui est inhérent au pipeline. Ça va être tout simplement les branches et les opérations, donc les branchements et les opérations qui sont au niveau. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on a un branchement qui va dépendre d'une donnée. Ce branchement, le problème, c'est que le processeur a besoin de cette donnée pour pouvoir tout simplement remplir son pipeline. Et ce qu'il se passe, c'est qu'il ne peut pas remplir son pipeline s'il n'a pas l'information. Donc, on se retrouve à avoir des processeurs qui vont très, très vite grâce au pipeline. Et d'un coup, paf, on a un branchement, chose qui est très connue sur la plupart des programmes. Et là, il est quasiment vidé. Il n'y a plus qu'une instruction dedans. On perd tout l'avantage. Donc, pour ça, on a cherché à bricoler et à limiter au maximum l'impact du vidage de pipeline, tout simplement. Donc, pour ça, on a des branch predictors, la prédiction sur la mémoire et l'exécution spéculative. On va essayer de prévoir à l'avance quelle branche va être prise lors d'un branchement. Et on va essayer de remplir déjà le pipeline à l'avance avec ce genre de... avec ces instructions-là. Tout en n'ayant pas le résultat réel. Donc, pour les branches predictors, on a eu plusieurs itérations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, au départ, les prédicteurs à un niveau, c'était grosso modo juste un bit au départ. Donc juste, est-ce que la branche a déjà été prise ? Oui, non. On garde un bit en mémoire, un flip-flop, qui nous dit est-ce que ça a été pris avant. Et si jamais ça a été pris avant, on regarde le bit, on reprend la même branche. Ça marche très mal. On est grosso modo sur du 50-50, ça marche mal. Toujours sur les branches predictors à un niveau, on a eu un truc un peu plus amélioré. C'est une machine à état. C'est-à-dire qu'on va utiliser un compteur à saturation. Donc, deux bits en tout. On a quatre états. Et grosso modo, on passe dans un état très peu sous... La branche peut prendre quatre états, très peu souvent pris, peu souvent pris, ou très souvent pris. Et du coup, on va pouvoir incrémenter ou décrémenter ce compteur. Et vu que ça sature, on ne va pas pouvoir le overflow, évidemment. Et le but, du coup, ça va être de pouvoir classifier les branches, suivant si elles sont souvent ou peu souvent prises. Et donc, cas où ça s'inverse, du coup, petit à petit, le compteur redescend. Après, donc là, on avait, pour son nom, une prédiction de 93% sur ce genre de choses. Là, sur les saturating counters. C'est pas mal. Mais on est encore vraiment pacté. Donc après, sont venus, du coup, des branches predictors à deux niveaux. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une arrêt à double dimension. Et on va aller analyser le pattern des branchements qui ont été pris. Et on va essayer de repérer les patterns. On va essayer de repérer les schémas. Donc, admettons, tous les 10 branchements, sur ce branchement-là, on ne jeune pas à telle adresse. Ou alors, on continue. On est capable de le repérer. Et ce genre de choses, du coup, on a, grosso modo, 87% de réussite. Donc, bien sûr, c'est en moyenne. Et donc, voilà. Après ça, on a eu d'autres trucs plus évolués. Je n'ai pas trop de chiffres, mais généralement, c'est assez élevé. On se rapproche de 99%. Enfin, ça se jouait des virgules. On est quasiment très près de 100%. Donc, les predictors hybrides, c'est très simple entre guillemets. On a tout un set de prédicteurs. Et on a un prédicteur général. Et le prédicteur général, en fait, il va faire exécuter la prédiction à tous les autres prédicteurs. Et il va noter lequel a le mieux réussi. Et ça, il fait ça à chaque branchement. Et au fur et à mesure du temps, il va garder uniquement le sous-prédicteur qui aura le mieux réussi pour le même branchement à toutes les itérations précédentes. Donc ça, ça marche pas mal. Et on a des trucs encore plus récents, du coup, basés sur des perceptrons. Ça avait été proposé déjà assez tôt. En 1985, on avait déjà un genre de choses. Mais c'est que récemment, on a commencé à avoir des... Enfin récemment, une dizaine d'années, qu'on commence à avoir des choses un peu intéressantes. Donc ça, c'était surtout pour la prédiction des branches. Et deuxième chose ici, c'est la prédiction de la mémoire. La mémoire, c'est ultra long. Normalement, je vois beaucoup d'engins. Là, si je n'ai pas de business, vous n'êtes pas encore fait de CPU. Mais c'est ultra long aller chercher les informations. On perd énormément de cycles. Et là, tout simplement, on veut éviter. Donc on va essayer de prédire quelle information va sortir de la mémoire de façon à pouvoir l'exploiter. Donc voilà. Ça, c'est notre solution à des pipelines qui, parfois, sont un peu... sont un peu grincheux et se vident. C'est une situation qu'on essaie d'éviter. Parmi toutes les instructions spéculatives, du coup, on a tout type. Donc on a tout ce qui est arithmétique, logique, les lectures de mémoire, les écritures de mémoire. Alors ça, il y a un petit délai important, c'est que l'écriture ne se fait pas exactement dans la mémoire. On écrit dans le buffer qui va ensuite être flush en mémoire. Mais on peut encore roll back parce qu'on peut retirer les informations, en fait, du buffer. Donc on ne va pas vraiment écrire dans la mémoire. Et évidemment, du coup, les branches. Il y a un détail qui est important que j'ai pas mis sur cette slide et qui est là. C'est que, simplement, sur la lecture mémoire, on a la spéculation qui fonctionne grâce au cache. Donc voilà. Et là, on arrive sur spectre. Spectre, dans tout ça, qu'est-ce que ça vient de faire ? Donc spectre, déjà, pour placer un peu le contexte de la vulnérabilité, c'est quelque chose qui marche sur la même machine. Vous n'allez pas pouvoir faire ça en réseau. Parce que, on va le voir après, mais on a besoin de mesurer le temps pris par certaines opérations. Et par réseau, c'est compliqué. Vous n'êtes pas aussi précis. Et c'est, grosso modo, très compliqué. Et du coup, ça va être très utile quand on veut exploiter, quand on a un programme userlamp, qu'on va l'exploiter à Kermel. Ou alors, quand on est dans une enclave et qu'on va l'exploiter, tout simplement, par exemple, quand on est dans une VM, et on va aller chercher les informations qui sont sur l'hôte. Donc, l'idée, c'est que, quand le processeur essaie de spéculer quelque chose, il va aller changer toutes les informations. Et il garde une trace, en fait, de tous les registres qu'il a modifiés et leurs valeurs originelles, de façon à pouvoir, au moment où le processeur rattrape réellement la spéculation, si jamais c'est faux. Admettons qu'on a un branchement if i supérieur à 2. Il spécule que i est inférieur à 2. Bon, ben, il continue son chemin. Et là, on trouve que i est vraiment supérieur à 2. Tous les changements qu'il a fait doivent être annulés. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le rollback. Ce rollback, du coup, il faut qu'il le discarde. Donc, pour ça, il y a tout sauvegardé. Et le problème, c'est qu'il reste quelque chose. Les caches ne sont pas correctement vidées. On avait dit ici que la lecture de mémoire utilisait des caches. Et c'est très pratique parce que ça paraît gagner encore en vitesse. Mais là, du coup, les caches ne sont pas vidées. Et ça, c'est un effet très important parce que quand un cache n'est pas vidé et qu'on essaie de revenir réécrire dessus, derrière, évidemment, il va falloir qu'il soit vidé à ce moment-là. Du coup, ça va prendre du temps. Si jamais on essaie de relire mes adresses, même cas, je vais être réutilisé. Ça va être un cache hit. Et du coup, ça va être très rapide. Donc, pourquoi ça pose problème ? Je vous ai fait un schéma. C'est qu'en fait, le cache, on en a trois. Mais c'est surtout des très petites quantités. Donc, L1, L2, L3. Les plus gros L3 qu'on trouve de nos jours, l'année dernière, AMD a sorti un L3 de 900 MO. Mais il faut bien vous dire que ce n'est pas la norme. On est sur du cache L1. On est vraiment de l'ordre de quelques KO. Et c'est tout. Et du coup, quand on a de la RAM, c'est évident qu'il ne faut pas mapper chaque adresse mémoire à une ligne de cache. Donc, du coup, ça veut dire que plusieurs adresses mémoires vont se partager une même ligne de cache. Et évidemment, le processeur, à ce moment-là, il n'est pas au courant des permissions. Et du coup, il va juste se contenter de mapper, tout simplement, via un hash, généralement, à chaque adresse à une ligne. Et dans le cas où on accède à deux adresses, en fait, si jamais cette case-là, elle a accédé, les données sont mises en cache. Si jamais on essaie d'accéder et de mettre les données ici, on voit que c'est la même ligne de cache. On efface ce qu'il y a dans le cache et on crée des nouvelles données. Mais le problème, du coup, c'est que ça, c'est non seulement partagé entre les adresses, mais du coup, c'est partagé éventuellement à un process utilisateur ou à un process kernel, sans distinction. Et encore autre chose, c'est que le cache est également partagé entre ce qui est spéculé et les instructions réelles. Donc voilà. Et ça va être là-dessus qu'on va devoir prendre avantage, tout simplement. Et on va voir comment est-ce qu'on peut prendre avantage ce genre de mécanisme. Donc, comme je vous le disais, le cache, on sait que suivant si la donnée qu'on a été cherchée, elle est bonne dedans, ou si elle est fausse, on ne va pas récupérer ça à la même vitesse. Et du coup, dans le cas d'un cache hit, ça va être très rapide. Dans le cas d'un cache miss, ça va être très bien. Parce que, généralement, il fait une propagation. Donc, généralement, il regarde dans le L1, si c'est un cache hit, c'est un cache hit, évidemment, ça revient. Si c'est un cache miss, il va avoir L2, L3. Et si jamais il ne trouve pas dans L3, il continue à la même voir. Et ça se propage comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment très important, que c'est mesurable. Du coup, il y a plusieurs fixes qui ont été déployés, et c'est là le cœur de notre sujet. Donc, il y a des fixes hardware et des fixes software. Nous, on va parler surtout des fixes software, même s'il y a une petite tricherie, parce qu'il y a des fixes software qui ont nécessité une réécriture et une mise à jour du microcode des processeurs. En un peu, on va pas s'étaler dessus, mais il y a aussi différentes propositions de l'architecture qui ont été proposées, notamment Salespec, qui propose en fait, tout simplement, de sauvegarder dans des états de spéculation à part, et vraiment physiquement à part, et de ne les commit qu'au dernier moment, et dans le cas où la branche qui a été spéculée a été prise. Et du coup, on sépare tout simplement les données, il n'y a pas de problème. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire en software ? Pour, tout simplement, éviter ces problèmes, il faut éviter la spéculation. Et pour ça, on n'a pas de contrôle direct avec l'OS sur le microcode ou sur notre processeur à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est vraiment complètement invisible à l'OS. C'est quelque chose qui se passe et qui se déroule en arrière-plan dans le processeur. Et donc, du coup, il va falloir essayer de la contraindre via un appel majeur. Donc, pour ça, on va devoir écrire une partie du code en prenant en compte, du coup, la micro-architecture qui se situe derrière. On va devoir éventuellement insérer des instructions pour éviter tout ce qui est des réorganisations des instructions. Et du coup, on pourrait également placer, du coup, les procès, les processus sensibles, du coup, dans un autre à leur espèce virtuel. Donc là, on va s'intéresser à un premier cas, du coup, ça va être la variante V1 d'aspect. Donc là, la variante V1, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on est capable de bypass les vérifications de bornes. Donc là, on a une fonction très innocente. Et on remarque, c'est tout simplement, en fait, on vient lire une arrêt. Et là, on remarque qu'il y a une simple condition. Si l'index est inférieur à la taille de l'arrêt, eh bien, on retourne moins 1. Jusque-là, normalement, pas de problème. On devrait se dire, bah, tranquille, tout devrait bien se passer. Ça retourne moins 1 si jamais j'ai un overflow sur le buffer. Tout se passe correctement. Là, on voit que, du coup, juste ici, faites pas trop gaffe ici, juste pour être sûr et facilité un peu, quand j'avais testé ça, l'attaque en question. Mais dans l'idée, on a juste un buffer avec une prévention d'overflow qu'on a index. Et le but, du coup, ça va être d'accéder, évidemment, à ces données auxquelles on n'a pas accès. Donc, pour ça, ça va être ces étapes-là. Donc, la première chose, déjà, c'est qu'on va flush cet arrêt-là de façon à être certain de partir, en fait, sur des basses saines au niveau des temps. On veut être sûr d'avoir tous nos caches qui sont correctement initialisés de façon à pouvoir, derrière, ne pas avoir d'erreur dans nos calculs de temps, puisque c'est quelque chose qui est très précis. Donc, on veut repartir d'une basse saine. Deuxième chose à faire, c'est qu'il va falloir désentraîner le branch predictor. Surtout, les branches predictors qu'on a parlé tout à l'heure, à chaque fois, on se base sur des patterns, à chaque fois, en fait, on est capable d'emmener le branch predictor à prendre un certain branchement. Et du coup, le but du mauvais entraînement d'un branch predictor, ça va être juste de lui faire prendre au col toujours le même branchement, vraiment toujours le même, et au dernier moment, on va prendre la direction full inverse. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? C'est que le branch predictor, il ne s'attendra pas, puisqu'il a tendance à dériver vers la branche la prise, il va avoir tendance, du coup, à aller du côté qui était déjà pris avant. Et du coup, on est capable de maîtriser de quel côté va se passer l'exécution spéculative. Ensuite, du coup, on va essayer de passer l'adresse vers le secret, qu'on veut leak. Et ensuite, on va essayer de voir si le caractère correspond à la valeur qu'il y avait dans le cache. Et donc, pour ça, on va mesurer le temps de réponse du cache et regarder si c'est un cache hit ou un cache miss. Donc là, je vous ai mon code. Donc ici, on vient flush tout notre arrêt outer-arrêt. Ensuite, on vient simplement flush l'arrêt intérieur. On vient placer ici l'index. Vous noterez que, ici, j'ai un attacking, c'est juste un 0 ou un 1, fois target adresse plus train index fois not attaqué. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Ça, ça pourrait s'écrire, en fait, avec un simple ternaire. Le problème d'écrire un ternaire ici dans le code attaquant, c'est qu'on utilise le branch predictor. Et du coup, évidemment, on vient influer sur le comportement au niveau de notre attaque. Donc, on perd simplement tout l'intérêt. Et derrière, on va simplement appeler la fonction. Là, c'est dans le même process. Donc, c'est un environnement idéal, super simple, maîtrisé. Il faut bien comprendre que ça pourrait être, on pourrait déclencher une sorte de chose. Il y a un syscall, ça peut être une fonction dans le carnet, qu'on déclenche un syscall. Il faut qu'on trouve un moyen d'exécuter la fonction. Et ça, on va le faire dans une boucle, de façon à entraîner le branch predictor à prendre toujours une décision, toujours la même, et qui s'entraîne sur celle-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va aller itérer, en fait, sur les caractères possibles. Donc là, j'avais mis que des minuscules. Ici, je les ai répartis dans un tableau qui a été flush, euh, pas flush, euh, qui a été mélangé, mixé. Parce que le problème, c'est que si jamais ça n'avait pas été mixé, de manière aléatoire, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on a des patterns. Et du coup, évidemment, le branch predictor, il repère les patterns et c'est full foiré. Derrière, on va s'être, du coup, l'adresse sur notre arrêt. On vient récupérer le temps de départ. Donc pour ça, j'utilise une instruction qui permet, dans l'idéal, en fait, il faut utiliser soit les, euh, les instructions qui permettent de récupérer le nombre de, euh, de, euh, de coups de cloque qui sont passés, genre de choses, des compteurs très précis. Ensuite, derrière, on vient déréférencer la target adresse. Et euh, du coup, euh, ensuite, on, ici, on a un accès au cache qui est fait. Là, on vient remesurer, on a notre différence. Et là, grosso modo, sur la fin, euh, on vient faire juste faire un histogramme, en fait, des, euh, des temps, en fait, euh, qu'on a obtenu dans le cache. Et, du coup, évidemment, si le temps est long, c'est un cache miss. Si le temps est court, c'est un cache hit. Si, du coup, on va essayer de décider dans le tréjol. Et si jamais on est en dessous, bon, bah, on ajoute plus un pour la valeur actuelle. Et sinon, on n'ajoute rien. Et après, avec l'historique, on a une probabilité, par lettre, de, euh, bah, tout simplement, que ce soit cette lettre-là, dont, euh, qu'il soit à la base de notre secours. Euh, comment est-ce qu'on peut, du coup, mitiger ce genre de choses ? Si vous avez, si vous êtes un peu intéressé, du coup, au kernel Linux, euh, vous aurez peut-être à votre aperçu, du coup, dans, nos entours de 2017, euh, un header qui est apparu, euh, une feuille de Linux, donc, euh, un OSPEC en H, avec, euh, une fonction dedans et une, euh, une, euh, une macro. Euh, ici, cette fonction permet de renvoyer un masque à partir d'un index et d'une taille de tableau. Et, en fait, ce masque-là va juste nous contraindre l'index à être entre 0 et la taille de tableau. Et, chose importante, pourquoi est-ce qu'on veut un masque et pourquoi on veut pas, tout simplement, un modulo ? C'est parce qu'on veut une opération qui soit en temps constant, de façon à éviter qu'elle se fasse, euh, euh, de subir un coup de, euh, de prédiction, euh, et qu'elle soit, et qu'on met, du coup, euh, euh, une trace, au niveau du temps, derrière, dans la, bah, tout simplement, euh, l'ordre d'une attaque. Et derrière, du coup, on a cette macro-là, qui vient juste appeler, euh, la fonction qu'on a eue auparavant, et qui nous retourne, en fait, la valeur, euh, bah, de la, qui est contenue dans l'arrêt, à l'index, euh, de l'arrêt qu'on a. Euh, donc, voilà. Euh, oui. Si jamais il y a des questions pour la première, enfin, enfin, on fera des questions à l'avant. On va parler ensuite de la variante 2, qui est, à mon avis, beaucoup plus intéressante, parce qu'elle va target les, le prédicteur de branches indirectes. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ça va être tous les... En fait, ça va être à chaque fois que vous avez une adresse sur laquelle jump, qui est dans un, dans une variable. Donc, par exemple, un function pointer, et plus intéressant encore, ça va être toutes les v-table. Donc, euh, ici, par exemple, le function pointer, admettons, on a un tableau, et on vient récupérer qu'il y a une variable, du coup, quant function, là, mais on vient vous dire, c'est pas une constante. Si jamais c'est une constante, bon, bah, le bon pilot, il propage la constante, il n'y a pas de problème. Il y a un problème si jamais, quoi que function dépend d'une autre variable, qui est définie au runtime. Et ici, deuxième problème, c'est les v-table, c'est un truc qui est très utile en C++, et ça va être, tout simplement, dès qu'on a de l'héritage en C++, dès qu'on veut aller récupérer et exécuter la fonction, par exemple, qui appartient à un animal, non pas à luck, du coup, on passe par une v-table, parce qu'on n'a pas l'adresse, simplement, et du coup, automatiquement, branches indirectes, et du coup, c'est le indirect branch prédictor qui va entrer en jeu à ce moment-là. À ça, on a eu un fixe, du coup, c'est Redpoline. Redpoline qui, du coup, je le disais tout à l'heure, triche un peu, parce qu'on a eu une update, en fait, des micro-codes des processeurs qui ont été touchés ensuite. On va voir qu'est-ce qui a été touché. Mais d'abord, on va voir, du coup, le principe. Donc là, ici, c'est qu'est-ce qui se passe encore en syntaxe au gaz. J'espère que vous êtes tous à peu près à jour sur cette syntaxe. C'est, simplement, on jump sur la valeur qui est dans les rails, qu'on a déreforcée. Donc, on jump, simplement, sur l'adresse qui était dans l'enregistrement, parce qu'il n'y a pas de problème. Que fait Redpoline ? Ici, on arrive, du coup, au début, et on call l'eau de la baie. Le label, du coup, on va voir dans le call, évidemment, c'est un call d'une fonction. Du coup, on a la valeur d'adresse de retour qui va être push. Donc, au retour de la fonction, quelle adresse devra être atteinte sur notre return, devra être sur laquelle on le verra jump, qui va être push sur la stack. Chose importante, elle n'est pas push seulement sur la stack, elle est push sur une autre structure qui est interne au processeur et qui est touchée. C'est ce qu'on appelle le rsb, return stack buffer. Et toute l'astuce, en fait, de cette application réside dans ce rsb, justement. Ici, du coup, call l'eau de la baie. Bien sûr, du coup, on push la valeur, l'eau de la baie. Ici, on a un move de rax, donc rx qui contient la valeur, l'adresse dans laquelle on voulait jump, que l'on push, du coup, sur rsb. Évidemment, ça veut dire qu'on va aller modifier l'adresse de retour de notre fonction sur laquelle on va jump l'ordre du red. Mais ce qui est important, c'est que le rsb n'est pas modifié ici. Et du coup, nous, quand le processeur va être utilisé en cas réel, il va voir la stack qui va être modifiée. Et quand on va exécuter le red, tout simplement, on va retourner, du coup, sur l'adresse qui était dans rx. Mais l'exécution spéculative, elle, elle ne se fie depuis cette update de micro-call que au registre rsb. Et du coup, ça veut dire que là, elle ne va pas prendre en compte cette modification de la stack. Du coup, red, du coup, quelle adresse était push ? Et là, on voit qu'en fait, c'est juste une boucle avec un pause ou une spin-loop. Et du coup, évidemment, l'exécution spéculative, elle est juste emprisonnée dans une boucle infinie. Alors que le flow normal du programme, lui, il continue. Donc, au moment où le processeur atteint le point de jump, il va se rendre compte de son erreur. Là, ça va arrêter de boucler et on va juste continuer, tout simplement, le code du programme normal. Ici, on a, du coup, l'exemple avec un call. Il est légèrement plus compliqué, mais c'est grosso modo la même chose. Donc, on a un call. Ici, ce qui va se passer, du coup, c'est qu'on jump sur le label 2. Label 2, call. Du coup, call le label 0. Ici, on push, du coup, sur notre stack pointer, du coup, l'adresse de retour. Ici, on vient re-push parce qu'on call, label 1, notre adresse de retour. Même mécanisme qu'avant, on vient modifier, tout simplement, la valeur qui est sur la stack. Et c'est tout. La seule difficulté, en fait, réside dans le fait qu'on ait besoin de passer par deux calls différents pour pouvoir effectuer correctement notre jump indirect. Et ça veut dire que quand on va revenir dans notre appel indirect, ici, la valeur qui va rester sur la stack, ce sera non plus celle qui sera issue de ce call à label 1, mais bien celle qui sera issue de ce call à label 0. Et du coup, ça veut dire qu'on va se retrouver ici, dans notre exécution, et qu'on va juste pouvoir continuer l'exécution, normalement, à la suite des instructions. Donc là, c'était le moment où j'ai censé vous faire une démo sur MarsX36, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va passer à la suite, désolé. Quelles sont les conséquences de tout ça ? Du coup, on a eu un abandon de la part d'Intel et des enclaves SGX. Ils l'ont gardé, je crois, sur Xeon un peu de temps, mais qu'au sondeau, c'est un peu mort. La plupart des mitigations et des fixes qu'on a, le problème, c'est que ça ne court qu'une seule variante. On a vu que là, on a deux méthodes pour deux variantes. Donc, je vous laisse imaginer, là, on n'a vu que deux variantes, mais je vous laisse imaginer toute la pléthore de variantes qu'on peut avoir. Et du coup, évidemment, tous les fixes qui s'en suivent. Et évidemment, on a un gros ralentissement avec ces mitigations. On a pu voir, du coup, ces genres de choses. On perd l'avantage qu'on avait de la spéculation, évidemment. Et on rajoute les instructions. Donc, plein de choses qui font que, dans la plupart des cas, en fait, on a une grosse perte de performance. Si vous voulez des chiffres, là, c'est en moyenne 30%. Il y a eu des chiffres qui ont été reportés par Netflix, qui sont, je crois, à 800% slowdown sur certaines de leurs tâches. Donc, on peut avoir, sur des valeurs extrêmes, vraiment des très, très, très gros ralentissements. Donc, voilà. J'ai mis une petite biographie avec trois papiers. Alors, j'en ai utilisé beaucoup plus que ça. Si vous voulez un truc plus complet, vous pouvez me contacter par mail. Mais, je vous ai mis ceux qui sont, entre guillemets, les plus intéressants de la liste que j'avais à l'époque. Voilà. Si vous avez des questions, hésitez pas. Bon, ben voilà. Peut-être un complément. J'ai effectivement un de mes potes qui a bossé sur Chrome et qui a regardé la vitesse où on allait. Effectivement, Repolyne, c'est catastrophique, c'est genre 15%. Avec un effet secondaire supplémentaire, apparemment, le compilot Linker, tout coup, plus l'article, on essaie de faire du link-time optimization derrière Roche. Donc, c'est vraiment une grosse merde. Et tout le monde en veut beaucoup à Intel pour avoir laissé passer ces coups-là. Et on espère vraiment que la prochaine génération sera compliquée. D'autres remarques ? On va laisser la place.